Ok, écoute ça, on va parler de croise, action, croise état vraiment saine pour pouvoir reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Quand il y a la volonté de Dieu, il y a une autre volonté, puis les deux parfois sont comme zzzz. Ok, la première chose qu'il faut faire pour reconnaître la volonté de Dieu, c'est vraiment de se référer à sa parole. Ce que Dieu veut qu'on fasse n'est pas éloigner les principes qu'il a donnés dans sa Bible. Alors pour prendre une décision, je me pose la question, qu'est-ce que la parole dit de ceci? Qu'est-ce que la parole dit de cela? La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est de te penser un peu comme ça. Qu'est-ce que Jésus allait faire dans ma situation? Qu'est-ce que Jésus allait prendre comme décision? Et j'ai souvent remarqué que Jésus ne prend pas les décisions faciles, mais celles qui sont nécessaires. Parfois, il faut que tu comprends des choses difficiles, mais c'est nécessaire. Et finalement, ça c'est ma troisième, troisième astuce, c'est de toujours prier. Prier pour demander au Seigneur que sa volonté parfaite se fasse finalement. Parce que la volonté de Dieu est souvent comme un mystère pour nous. Et je pense que ça va rester toujours un mystère pour nous. Il faut prier, parfois même jeûner, pour que tu demandes juste au Seigneur de prendre l'eau.